Salut les gamers ! Tu ne sais plus à quoi jouer et tu cherches de quoi t'occuper sans truiner ? Alors tu es bien tombé car c'est ici que je vais te proposer une sélection de jeux pour t'amuser sans truiner. Du petit studio indé au studio à gros budget, il en faut pour tous les goûts et tous les types de joueurs. Découvrons donc ensemble chaque semaine une série d'applications ou de jeux gratuits alors pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien laisser passer. Que ce soit à découvrir ou à redécouvrir, voici donc les propositions de la semaine. Vous vous rappelez peut-être de 4 burglars, le petit jeu de plateforme avec un chat qui avait pour but de sensibiliser les joueurs à la cause animale que j'avais présenté dans le top jeu gratuit numéro 17. Eh bien l'association Gamers for Good nous revient avec un autre jeu qui a pour but cette fois-ci de nous sensibiliser à la lutte contre la faim dans nos sociétés avec leur dernier jeu, Food Drive, Race Against Hunger. En français ça donne donc collecte alimentaire, course contre la faim. Ouais je sais c'est tout de suite moins sexy d'un coup. En revanche visuellement c'est tout sauf hausse terre. Comme sur leur titre précédent, le jeu profite de graphismes colorés et soignés. L'univers est mignon et attrayant avec ses graphismes orientés cartoon. Le but du jeu est simple, vous devrez collecter des colis alimentaires et les livrer aux familles dans le besoin dans différentes villes. Vous devrez donc faire une course contre la monte pour livrer le colis le plus vite possible, soit en vous garant dans la zone de livraison désignée, soit en lançant les colis de nourriture à l'aide d'un canon. Vous gagnerez des coeurs en réalisant vos objectifs que vous pourrez utiliser pour déverrouiller de nouveaux véhicules dotés de statistiques différentes telles que la vitesse ou la capacité de charge. Faites donc de votre mieux pour être en tête du classement de la lutte contre la faim. Le jeu est disponible depuis ce mois d'octobre sur Steam alors n'hésitez plus si le jeu vous intéresse c'est gratuit. Allez si t'es du genre à vouloir compenser la faiblesse de quelques attributs par la grosseur de ton véhicule, alors je te propose Dreadnought qui débarque ce mois-ci en free to play. Nous voici donc ici avec un jeu d'action tactique en escouade qui se joue en équipe à 8 contre 8. Vous serez aux commandes d'immenses vaisseaux amiraux tous équipés d'armements des plus destructeurs. Evidemment il ne s'agit pas uniquement de piloter d'énormes vaisseaux. Vous allez devoir également penser team play, établir des stratégies comme par exemple tromper l'ennemi et vous occuper de la gestion de l'énergie de vos boucliers, de vos moteurs et de votre armement. Le jeu propose plus d'une soixantaine de vaisseaux répartis en 5 classes comme les croiseurs tactiques ou les destroyer. Améliorez vos vaisseaux à la manière d'un RPG avec de multiples arbres de talent. La personnalisation cosmétique est également de la partie. Vous pourrez réellement fabriquer le vaisseau de vos rêves. Au niveau des modes de jeu, vous retrouverez du match à mort en équipe, de l'élimination en équipe, de l'assaut et le terrain d'essai. Selon le mode de jeu, les parties durent entre 5 et 20 minutes. Si tu cherches un bon jeu de combat, de la stratégie, des armes impressionnantes et un gameplay agréable, alors il faut vraiment penser à télécharger Dreadnought, c'est gratuit et en plus il est disponible en français également. Et nous poursuivons notre sélection avec City Battle Virtual Earth, un FPS multijoueur du studio Ricore IMT. Dans ce jeu, vous incarnerez l'un des mécas militaires qui combattent pour la domination de la planète. Les robots ont plusieurs capacités, une très grande variété de classes et de sous-classes. Les batailles se jouent sur différentes cartes et dans plusieurs modes de jeu comme les parties classées ou parties rapides avec des matchs à 5 contre 5. Vous aurez également dans ce jeu à représenter une ville. C'est sous la bannière de la ville choisie que vous combattrez. Vous pouvez donc choisir New York, Moscou, Pékin ou même Marseille si le cœur vous en dit. Les villes de Virtual Earth se sont gouvernées par leurs résidents. Les joueurs qui remportent les élections dans leur ville virtuelle en deviennent le maire. Ils contrôleront le budget, les salaires, formeront des alliances et déclareront des guerres. Vous pouvez également engager des ministres. Voici donc un jeu de combat de méca qui ajoute une touche de gestion politique à son gameplay afin de se différencier des autres FPS du marché. Alors si ça vous tente, vous pouvez télécharger ce titre en anglais sur Steam dès maintenant. Passons à présent sur Empire's Apart, un jeu de stratégie en temps réel développé par le studio Destiny Beat. Sorti cette année en buy to play, le titre rappelant au passage Age of Empire vient de passer très récemment en free to play. Vous aurez ici à vous occuper d'une civilisation. Si vous jouez gratuitement, les Byzantins seront à votre disposition. Les 6 autres peuples comme les Français ou les Coréens sont débloquables pour la somme de 3,99€ chacune. Dans Empire's Apart, il faudra collecter des ressources telles que de la nourriture, du bois, de l'or et de la pierre, mais également construire des structures militaires et économiques afin de vous développer. Une fois votre ville fondée, il ne vous manquera plus qu'à créer une armée afin d'affronter vos ennemis lors de batailles ou de sièges. En parcourant la carte, vous pourrez également trouver des reliques qui donneront des bonus à votre civilisation. Chaque faction possédera sa spécificité. Par exemple, les Byzantins, le peuple jouable gratuitement, est une faction défensive avec une infanterie équilibrée et puissante. Côté visuel, les graphismes sont très agréables et créent un bel univers médiéval. Comme pour Age of Empires, vous pourrez jouer contre l'intelligence artificielle ou contre d'autres joueurs. Fan de jeux de stratégie en temps réel, pensez donc à y jeter un coup d'œil, il est gratuit et il est sur Steam. Et voilà les petits amis, nous sommes arrivés au terme de cette sélection de jeux gratuits pour PC. Si vous avez apprécié, je vous invite à lâcher un petit pouce positif sous la vidéo ainsi qu'un petit commentaire dans l'espace réservé. Si tu viens de t'abonner, je te souhaite la bienvenue et si tu l'étais déjà, je te remercie mais pour ta fidélité. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Discord, sur Twitter ou sur Facebook, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end, d'excellentes sessions de gaming et je vous donne rendez-vous pour samedi prochain pour la prochaine sélection de jeux gratuits. Allez, ciao les gamers !